Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que j'avais dit en 2023 je n'achète aucune nouvelle machine. Finalement ce week-end j'ai complètement craqué, j'ai exposé mon PEL et j'ai acheté deux nouvelles machines. Voilà, j'ai précommandé deux nouvelles machines. Si j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler alors que je ne les ai pas encore reçues, c'est tout simplement parce que la première est en précommande en quantité limitée et on ne sait pas si ce sera possible d'en revoir plus tard une fois les précommandes fermées. Et la deuxième parce qu'elle est aussi en précommande mais il y a une promo de dingue sur la précommande. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ces deux machines. Bien sûr quand je les aurai, je vous ferai une petite vidéo test, je vous donnerai mon avis dessus. Et donc la première des deux machines c'est celle-ci, c'est Analog qui vient d'ouvrir les précommandes pour la PC Engine Duo. Donc voici la PC Engine Duo, je la trouve vraiment très belle mais très belle. Allez, on descend. Donc la PC Engine Duo bien sûr c'est une PC Engine en FPGA comme les autres machines. Ça permet de lire les U-Card, donc TurboGrafx 16 et PC Engine. Donc ça je pouvais déjà le faire sur ma PC Engine mais ça m'apporte la Super Graphics. Je n'avais rien pour lire les jeux Super Graphics donc là je suis hyper content. Ça apporte en plus les versions CD, donc je ne pouvais pas lire, j'avais rien pour lire pareil les CD. Je lisais les ISO avec le Super SD System mais là je vais pouvoir lire les CD et commencer à acheter quelques originaux. Il y a quelques jeux en CD-ROM que j'aimerais beaucoup posséder. Donc voilà, ça permet de lire directement les CD. Bien sûr c'est du zéro lag, ça accepte le Bluetooth 2.4. Donc voilà, voilà la machine. Hop, les U-Card, les CD. Une prise PC Engine, donc je vais pouvoir brancher mes périphériques qui ont par exemple mon multi et 5 manettes pour pouvoir jouer à Bomberman. J'ai aussi des manettes comme ça, hop, donc ça c'est la pocket. Donc voilà, hop, il existe en deux couleurs. Ah, je vais vous laisser la surprise, vous verrez quand je déballerai quelles couleurs j'ai pris. Voilà, j'ai pris une des deux couleurs, vous verrez bien, hop. Hop, donc j'avais espéré, comme beaucoup de monde, j'avais espéré qu'elle fasse en plus l'open FPGA. Sur le tas c'est dingue, elle gère l'open FPGA, mais non, elle gère pas l'open FPGA. Donc si je l'ai pris, c'est vraiment pour me rajouter le lecteur CD et les U-Card Super Graphics. Donc pour la commander, ça se passe dans le store. A l'heure actuelle, c'est toujours disponible, oui toujours, la précommander à première vue. C'est espédié en 2023, on vise Noël, ça serait bien pour Noël. Donc 249 dollars, avec les frais de port, ça revient à 304 euros. Voilà, 304 euros. Certains vont trouver ça cher, personnellement je trouve ça vraiment pas cher. Je trouve ça vraiment pas cher, sachant que c'est un corps vraiment de qualité. Vraiment un corps de qualité, analogue, voilà, je leur fais entièrement confiance là-dessus. Ils font vraiment du super taf, mais c'est un super boîtier. Franchement, chaque fois, ils font des super boîtiers. Vraiment un produit de qualité qui permet de lire les originaux. Et franchement, je trouve vraiment pas cher. Quand je vois les autres solutions FPGA qui existent, où il y a un vrai boîtier. Je ne vais pas parler du mystère, où c'est 4 packs de métal et encore c'est vendu presque deux fois plus cher que ça. Mais non, avec un vrai boîtier, on tape facilement dans les 800, 900 euros. Donc là, franchement, je trouve ça vraiment pas cher. Ce n'est que mon avis. Bien sûr, c'est un certain prix. Il faut aimer la PS Engine. Il faut bien sûr avoir des originaux, parce que sinon il existe d'autres solutions. Voilà, j'ai beaucoup d'originaux en U-Card. Si je l'ai pris, c'est vraiment pour pouvoir jouer dans mon salon, sur ma télé en 4K. Pour pouvoir avoir une image vraiment nickel en haute définition. Voilà, je l'ai prise pour ça. Je vais pouvoir jouer avec mes U-Card. Je vais acheter quelques CD. Ça, c'est vraiment la chose qui m'intéresse dessus. Après, ma vraie PS Engine avec la Super SD, je vais la remettre dans mon bureau. Comme ça, dans mon bureau, je vais pouvoir jouer tranquillement avec. Pareil, là, je vais plutôt injecter les ROM ou les ISO avec le Super System. Donc voilà, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que les prix commandes sont toujours ouvertes. Donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. On sait que le stock est limité. On ne sait pas quand les prix commandes vont s'arrêter. Et on ne sait pas s'ils vont refaire une autre production ou pas. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Donc je vous dis, stock limité. Voilà. Donc, à vous de voir. Titre d'information, ça a ouvert hier. Hier, pas hier. Ça a ouvert justement vendredi à 17h. Ça a ouvert les prix commandes. Donc moi, j'ai commandé la mienne à 17h02 précise. Donc l'heure où a été validé mon bon d'achat. Et sur l'iscord, il y a une autre personne pareille à 17h02 précise. Entre nous deux, il y avait déjà 1200 commandes de passé. Voilà. Donc, je ne sais pas imaginer le nombre total de commandes qu'ont été validées en peu de temps. Donc, voilà. On verra bien si ça arrive en 2023, s'ils arrivent à fournir. Le souci d'analogue, j'ai toujours dit, c'est qu'il n'y a pas de distribution en Europe. Il y a des frais de douane. Et les temps de production qui sont vraiment hyper longs. Voilà. C'est les deux seuls points qui me gênent chez eux. Après, ils font vraiment des super bons produits. Donc, on verra si je l'ai pour Noël 2023. Je vous ferai une vidéo dessus. Sinon, on verra si ça arrive en 2024. Deuxième produit. Et donc, la deuxième machine que j'ai précommandée, c'est la Rogalai. Et oui, la Rogalai qui sort le 13 juin. Je l'ai précommandée. Alors, je verrai bien si elle me plaît ou pas. La dernière machine portable que j'avais prise, c'est la Steam Deck. Elle ne m'a carrément pas plu. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus. Dès que je l'ai déballée, je ne l'ai pas aimée. Et donc, celle-ci, à première vue, corrige les défauts que je n'aime pas sur la Steam Deck. À première vue, elle est plus compacte. La Steam Deck, je la trouve vraiment beaucoup trop grosse. Elle a une meilleure ergonomie. Donc, les boutons ont l'air d'être beaucoup mieux placés que la Steam Deck. Elle est plus proche d'une vraie manette. Par exemple, manette Xbox 360. La Steam Deck, je la trouve vraiment... L'ergonomie, je n'ai vraiment pas aimé. Et surtout, elle est suffisamment silencieuse. Ça, c'est top. À première vue, elle est vraiment très, très silencieuse. Donc, elle est vraiment suffisamment silencieuse pour l'utiliser partout. Elle a un écran de super qualité qui fonctionne partout, même en extérieur. Et oui, même en extérieur. La Steam Deck, ce n'est pas possible. Et surtout, elle a suffisamment de puissance pour faire ce qui m'intéresse. Parce que sur la Steam Deck, je ne voyais pas l'intérêt, vu son prix, de l'avoir pour acheter des jeux PC récents. Par exemple, Head of Lying. Pour y jouer en mode graphisme minimum, donc en mode moche, non fluide. Voilà, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un jeu récent, qui coûte cher, sur une machine récente, qui coûte cher, pour y jouer en mode non fluide, avec des graphismes dégueulasses. Voilà pourquoi j'ai revendu la Steam Deck. Je ne l'ai pas gardé longtemps. Je l'ai revendu parce que ça ne m'intéressait pas là-dessus. Et donc, la Rogali, si elle tient bien ses promesses, si elle ne tient pas ses promesses, je la revendrai. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Si elle tient bien ses promesses, à première vue, elle en a suffisamment dans le ventre pour vraiment répondre à mes attentes. Il faut savoir que la Steam Deck, donc niveau puissance brute, la Steam Deck est à 1,6 Teraflop. Voilà, 1,6 Teraflop. Et la Rogali, qui existe en France qu'en version Z1 extrême, qui a deux versions dans les autres pays, mais on ne peut pas parler d'autres versions qui sont moins puissantes, en France, c'est que la version Z1 extrême, elle est à 8,6 Teraflop. 8,6 Teraflop, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un bon, c'est 5 fois plus puissant qu'une Steam Deck, et c'est très proche d'une PS5, avec ses 10 Teraflop. Bien sûr, 8,6 Teraflop, c'est sur papier, pour avoir vraiment les 8,6 Teraflop, il faut que les jeux soient optimisés RDANA 3. Voilà, si les jeux ne sont pas optimisés RDANA 3, mais tournent en optimisation RDANA 2, excusez-moi, c'est divisé par deux, on n'a plus qu'à 4 Teraflop. Donc là, c'est déjà un petit peu plus bas, c'est toujours au-dessus que la Steam Deck, et là-dessus, c'est toujours au-dessus de la Steam Deck, et c'est à peu près au niveau d'une Xbox série S. C'est déjà vraiment sympa. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur, avec de plus en plus de jeux qui vont sortir à l'heure actuelle, seront bien sûr optimisés RDANA 3, donc ça va pouvoir, pour avoir un gros bond de puissance, et vraiment utiliser le potentiel de la regalaille. Il faut savoir que comme la Steam Deck, il y a plusieurs modes de réglage de puissance, donc mode silencieux, performance et tout ça, et que même sur un jeu RDANA 2, la Steam Deck, enfin la regalaille en mode minimum, donc le plus bas possible au niveau performance, elle est plus puissante que la Steam Deck au mode le plus élevé. Voilà, c'est vraiment un énorme palier qui est franchi, donc le plus bas de la regalaille est au-dessus que le plus haut de la Steam Deck. Donc voilà, ça m'intéresse, parce que surtout j'ai vu des vidéos de tournée, où les mecs lançaient Elden Ring, qui étaient fluides à 60 fps, en beau, pas en mode crade, et c'est ce qui m'intéresse, je veux pouvoir jouer comme ça, en mode beau sur la console, pas en mode crade OC. Donc je vais juste passer un petit peu vite fait là, et je vais vous montrer les différentes promos, et vous indiquer ce que j'ai pris. Donc voilà, donc à tourner sous Windows 11, pareil, ça m'intéresse sous Windows 11, ça m'embêtait la Steam Deck, que ça soit sous Linux, parce qu'avoir un Linux pour émuler une partie de Windows, pour lancer des jeux, voilà, je ne vois pas l'intérêt, franchement je ne vois pas l'intérêt, surtout qu'on perd énormément de compatibilité, mais énormément de compatibilité, donc voilà, ça ne m'intéresse pas, et là Windows 11 m'intéresse, parce que je vais pouvoir vraiment tout installer, sans souci de compatibilité. L'écran aussi, donc l'écran c'est un écran 120 Hz, donc 120 Hz, il n'y a pas trop d'intérêt, à part que ça apporte le VR, et ça, ça m'intéresse énormément, parce que les jeux vont être hyper fluides, même à 30 ou 60 fps, les jeux vont toujours être fluides, on va régler 60 VRR, donc comme sur PS5, donc ça va tout le temps s'arranger, pour garder une fluidité, et ça c'est vraiment nickel. L'écran pareil, donc d'après ce que j'ai vu, d'après les tests, puisque je ne l'ai pas encore, l'écran a des super qualités, donc plein de vidéos de tests, bien sûr, la console, donc on peut la brancher, vous voyez ici, clac, donc là ils ont fait un dock, mais moi, 119 euros de dock, ouh, ça pique un peu, donc moi je vais utiliser le, j'ai un mini dock switch, donc je vais essayer dessus, je suis sûr que ça marche, donc clac, USB, je rebranche le sud USB, pour l'alimenter, le HDMI, et on peut brancher comme ça, sur une télé, et là bien sûr, en mode télé, on a bien sûr, plus de puissance, parce que voilà, je vous rappelle, c'est un PC portable qui est mis dedans, comme n'importe quel PC portable, par exemple, on a l'endware, si je suis en mode batterie, ben, mon GPU, mon CPU sont privés, dès que je branche, j'ai vraiment toute la puissance, et là pareil, dès qu'on branche, on a vraiment toute la puissance, pour pouvoir profiter des jeux, comme ça, sur la télé, et donc ça, c'est la carte vidéo externe, qui permet d'avoir plus de puissance, allez, je vous le dis maintenant, j'ai commandé le pack, avec la carte vidéo externe, parce que là, il y avait une promo de dingue, parce qu'au 13 juin, il y avait vraiment une grosse promo de dingue, limitée en quantité aussi, donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris le pack, avec la carte vidéo externe, pour avoir vraiment, grosse puissance, mais une grosse puissance, pour pouvoir brancher, sur les écrans, là par contre, là on voit, oui, ça c'est le dock, qui est fourni avec, c'est un vulgaire, bout de plastique dégueulasse, donc là, je vais utiliser, la première en 3D, je vais modéliser, un dock, qui est vraiment, beaucoup plus joli que ça, franchement, ça c'est, ça je trouve, c'est du foutage dégueulé, allez, on continue, et je vais vous expliquer, pourquoi je l'ai prise, et pourquoi je l'ai prise, avec, en plus, sa carte externe, donc voilà, la puissance absolue, ta ta ta, fluide, accessoire, hop, donc ça c'est le dock, à 410 de ferro, donc ça, la carte graphique, donc la carte graphique, qui existe, donc en plusieurs modèles, compatible avec la RTX 4090, plutôt pas mal, mais hors de prix, hors de prix, et donc le pack, qui était fourni avec, c'est avec une RX 6850, MXT, et donc c'est ce pack, que j'ai pris, voilà, donc carte micro SD, donc un stockage, de 512 gigas, petite information, aussi la RAM, la console, elle a 16 gigas de RAM, et dans la carte graphique, il y a 12 gigas, de mémoire vidéo, voilà, l'autonomie, donc ils annoncent, eux, ils annoncent, deux heures d'autonomie, en puissance 15 watts, et 6,8 heures, en mode silence 9 watts, il faut savoir, que le mode 9 watts, donc ils sont, d'après les tests, que j'ai vu, le mode 9 watts, est plus puissante, que la Steam Deck, sur son mode, le plus élevé, le mode le plus bas, de la Rogue à l'aille, est plus puissante, que la Steam Deck, sur le mode le plus fort, et ça, j'ai trouvé ça cool, pas mal dingue, il y a énormément de choses, qui tournent, en mode 9 watts, mais énormément de choses, donc déjà, tous les jeux, tous les jeux indés, l'émulation, tout ça, ça tourne sans soucis, en mode 9 watts, et ça, c'est vraiment nickel, donc ça permet, d'avoir une grosse autonomie, après, ils annoncent, deux heures, en mode 15 watts, voilà, deux heures, en mode 15 watts, deux heures, personnellement, ça me suffit, largement, pour l'utilisation, que je vais en faire, il faut savoir, que si on la branche, on a beaucoup plus de puissance, donc là, on atteint 30 ou 35, je crois, et il existe un autre mode, un mode extrême, où là, ils n'en parlent pas, où justement, ça fait défoncer là-dessus, parce que, différents youtubeurs, l'ont mis en mode extrême, et, au lieu de, que ce soit deux heures, c'est 45 minutes d'autonomie, sur les très très gros jeux, donc 45 minutes, c'est, ouais, c'est vraiment juste, vraiment très juste, et donc, j'attends de voir, j'attends de voir, j'attends de faire des tests, vous dire, quel jeu, quelle autonomie, j'attends vraiment, vraiment d'en savoir plus, là-dessus, mais, une heure ou deux, en extérieur, ça me suffit, largement, et si je l'ai prise, allez, on continue, je vous dis juste après, le système de ventilation, à point de vue, vraiment hyper silencieux, la console hyper légère, bonne prise en main, voilà, confort absolu, patati, patata, si je l'ai prise, c'est pour deux raisons, c'est un, pour, enfin, pour même trois raisons, je vais retourner là-dessus, voilà, on va retourner là-dessus, une belle image, si j'ai pris, c'est pour trois raisons, un, avoir une machine nomade, avoir une machine nomade, que je peux transporter, voilà, remplacer ma GPD Win 3, j'adore ma GPD Win 3, je fais plein de choses avec, elle manque, un petit peu de puissance, sur le dernier jeu, franchement, elle manque de la puissance, mais sinon, j'aime beaucoup la GPD Win 3, donc, elle va avoir une machine nomade, donc ça me permet, voilà, quand je vais à l'hosto, si je pars en week-end, si je pars en vacances, tout ça, d'avoir une console portable nomade, avec des jeux PC, qui sont beaucoup moins chers, qu'une console portable, et ça, c'est vraiment nickel, donc, elle va pouvoir jouer comme ça, aux jeux PC, en bonne qualité, et être nomade, ça, c'est vraiment nickel, après, elle m'intéresse, pour, une autre chose, elle m'intéresse, pour pouvoir brancher, comme ça, sur une télé, donc, sans parler de la 4 afrique, pour pouvoir brancher, sur une télé, pour pouvoir remplacer, ma Xbox Series S, voilà, ma Xbox Series S, que je n'utilise pas, donc, voilà, je voulais la brancher, dessus, sachant que, en mode RDNA 2, donc, à 4 teraflops, c'est la même puissance, que la Series S, et donc, je n'aurai pas de perte, en plus, je pourrais profiter, des jeux PC, mais aussi, des jeux Game Pass, sachant qu'il y a 3 mois, en plus, de Game Pass, à se faire dessus, et qu'il me reste, quelques mois d'abonnement, je vais pouvoir, comme ça, jouer à Starfield, minimum, de la même manière, que la Xbox Series S, mais, maintenant, carrément au-dessus, casse, grâce, à la carte graphique, externe, donc, voilà, je vais pouvoir, jouer en mode Nomad, donc, je vais pouvoir jouer, dans mon salon, sur ma télé, qui a rendu meilleur, que la Xbox Series S, donc, plus de puissance, des jeux plus jolis, meilleure résolution, donc, ça, c'est vraiment nickel, pour ces deux choses, et le troisième point, c'est la VR, voilà, je voulais vraiment, avoir une machine VR, et donc, ça me permet, en mode Nomad, en mode Nomad, d'avoir, donc, sur mon MetaQuest Pro, pouvoir jouer, comme ça, au jeu VR, et ça, c'est vraiment quelque chose, qui me plaît énormément, donc, j'ai vu différents tests, ça tourne, et ça tourne plutôt bien, on peut, par exemple, jouer à Half-Life Alyx, bien sûr, avec des graphismes, au minimum, là, puisque ça demande, quand même, beaucoup de ressources, mais, ça permet, en déplacement, en week-end, en salon, ainsi de suite, de pouvoir jouer à Half-Life Alyx, grâce à la, juste, juste la regalaille, et donc, ça, c'est vraiment nickel, mais, en plus, je ne pouvais plus jouer au jeu PC VR, sur mon MetaQuest Pro, parce que, depuis que j'ai déménagé, mon bureau est trop éloigné, de mon salon, donc, je fais un mesh Wi-Fi, et le mesh Wi-Fi, c'est vraiment pas terrible, avec la VR, ce fait que j'ai des saccades, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible, et donc, je voulais vraiment mettre un PC, dans mon salon, et donc, là, ça me permet d'avoir un PC, dans mon salon, et ça, c'est nickel, je vais pouvoir profiter, comme ça, au jeu PC VR, bien sûr, grâce à la carte graphique externe, je vais pouvoir jouer à Half-Life LX, en haute qualité, et ça, c'est vraiment chouette, parce que je n'ai toujours pas fini, voilà, j'ai déménagé, j'ai eu l'accident, je ne pouvais plus faire de la VR, et j'ai déménagé, donc là, je vais pouvoir m'y remettre, et essayer de le finir, il y a Echo 2, pareil, que j'avais pris, que je n'ai pas pu faire, enfin, il y a différents jeux PC VR, qui m'intéressent, et je vais pouvoir vraiment, comme ça, en profiter, et ça, quand je suis à l'hôpital, quand je suis en week-end, quand je fais tout ça, pour pouvoir jouer aux jeux PC, dans mon salon, à la place de l'Xbox Series, qui je n'utilise pas, ou que je n'utilise pas, clairement, pour pouvoir faire plus de choses, bien sûr, qu'une Xbox Series, pour pouvoir installer des émulateurs, installer des logiciels, installer plein de choses, et faire de la VR, et bien sûr, grâce à la puissance de la carte externe, pour pouvoir faire plus de choses, en profiter, vraiment, beaucoup plus sympa, et donc, au niveau de tarif, la console sort au prix de 799 euros, voilà, c'est une somme importante, c'est pas trop cher, si on regarde la différence, surtout avec 512 gigas de stockage, c'est pas trop cher non plus, c'est une somme importante, je ne dis pas contraire, mais ça reste correct, surtout pour un produit, de bonne qualité, s'il est de bonne qualité, ça, je vous dirai plus tard, et donc, jusqu'au 13 juin, lors des précommandes, il y a des promos intéressantes, donc vous allez sur, accessoires Asus, il y a des promos, vraiment intéressantes, déjà, la machine de base, pour le même prix que la machine, vous pouvez avoir la sacoche, qui est offerte avec, la sacoche vaut 49 euros, là, vous avez la sacoche Kratos, voilà, donc ça, c'est plutôt sympa, mais l'offre que je trouve, après ce décor, à mon avis, la plus intéressante, si vous voulez, que la ruga Life, c'est celle-ci, à 800 euros, donc pour 1 euro de plus, vous avez, donc, la sacoche offerte, et les écouteurs, voilà, pour 1 euro de plus, franchement, je trouve ça pas mal, donc là, moins 11%, ils mettent les pourcentages, moins 5, moins 11%, donc voilà, je trouve ça vraiment sympa, si vous voulez, que cette machine, à 800 euros, vous la recommandez, juste un peu avant, j'ai cliqué, voilà, au lieu de 907 euros, vous gagnez 107 euros, franchement, je trouve ça vraiment sympa, hop, je reviens en arrière, hop, ensuite, donc il y a, avec le dock, le dock coûte 119 euros, mais je trouve ça vraiment intéressant, vous voyez, moins 7%, moins 7%, donc voilà, et moi, ce que j'ai pris, c'est ici, voilà, avec la carte graphique, ça pique, 1597 euros, franchement, ça pique, ça pique vraiment, mais 25% de moins, et si on va dessus, vous voyez, 548 euros d'économie, sur un produit qui sort là, je n'ai pas pu résister, franchement, je n'ai pas pu résister, c'est à un moment que je voulais mettre un PC dans mon salon, je ne voulais pas faire chier avec une grosse tour, chercher quelque chose vraiment de petit, de réduit, pour aller dans mon salon, pour profiter des jeux PC, ben voilà, c'est clairement la solution qui me convient, et donc voilà pourquoi je l'ai pris, donc avec la carte graphique, et ça correspond vraiment à mes besoins, de pouvoir faire du PC VR, jouer aux jeux PC, sur ma télé 4K, dans de très bonnes conditions, vraiment mieux qu'avec l'Xbox Sirius, et je vais pouvoir être nomade, et pouvoir me balader partout avec, à l'hôpital, en week-end, et tout ça, et ça c'est vraiment, vraiment top, donc après la console seule, elle est à 799 euros, la pochette 49, la manette 119, ça pique un peu, franchement, le dock 119, je trouve ça pique un peu aussi, donc la carte graphique mobile, elle coûte 1299, 1293 euros par défaut, épique, donc voilà, les écouteurs, et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que, cette offre est toujours d'actualité, donc si elle vous intéresse, franchement, ça s'en bat de moins, c'est vraiment intéressant, donc à vous de voir, et puis bien sûr, la duo, pareil, si elle vous intéresse, après qu'on est là maintenant, parce qu'après, on ne sait pas si, si on en aura d'autres, on ne sait pas, donc, dès que je reçois tout ça, je vous montrerai ça en vidéo, j'espère franchement, de ne pas être déçu par la rogue à l'oeil, j'espère la garder, parce que, au niveau sans papier, ça correspond vraiment à mes besoins, je jouais dans le salon, je jouais PC VR, et je jouais en mode nomade, ça correspond vraiment, vraiment à mes besoins, je sais que le mode PC, et sur la télé, le mode PC VR, il n'y a aucun souci, ça va marcher sur la nickel, c'est le mode nomade, j'espère ne pas être déçu, par la machine nomade, après, je trouve ça vraiment dingue, ça fait vraiment une switch extrême, quand ça fait, on a les joues en ultra qualité, 4K, 4K débranche, je peux quand même y jouer, en bonne qualité, pas en ultra cradosé, comme sur la simdeck, donc, sur le papier, ça répond à mes besoins, maintenant, nous verrons bien, allez, bye bye tout le monde !